Bienvenue dans cette quatrième vidéo pour Excel débutant. Aujourd'hui, je consacrerai cette formation sur l'élaboration de deux graphiques de base. Un graphique de type histogramme, nous irons un petit peu plus loin tout de même pour l'élaboration de ce graphique. Et un autre graphique avec un axe secondaire. Nous verrons pourquoi il faut construire un graphique courbe par exemple avec un axe secondaire. Mais commençons cette formation par l'élaboration de la constitution d'un graphique simple de type histogramme. J'ai un tableau récapitulant des articles et des ventes. Si je souhaite créer un graphique de type histogramme avec ces deux éléments, il suffit avec les titres de sélectionner cette plage de données. Pour les graphiques, il faut aller dans l'onglet insertion et ici dans le groupe graphique, vous avez une multitude de graphiques. Nous les verrons bien sûr pas toutes, mais si vous souhaitez travailler sur des graphiques beaucoup plus élaborés, je vous invite à visionner ma chaîne YouTube dans la playlist les graphiques. Alors pour constituer un graphique de type histogramme, il suffit d'aller dans cette petite icône et ici choisir graphique histogramme. Vous pouvez bien sûr choisir des graphiques de type bar, graphique empilé, etc. Moi je vais choisir un graphique très simple. Je vais cliquer sur cette icône. Comme nous pouvons le voir, il est très très simple aujourd'hui d'effectuer des graphiques de type histogramme. Si à présent je souhaite ajouter les ventes se trouvant dans la colonne B, il suffit de cliquer dans le graphique et là vous avez un petit plus. Vous cliquez sur ce petit plus et les données chiffrées, on appelle ça des étiquettes de données. Je clique sur étiquettes de données, j'ai déjà un aperçu de ce que ça va me donner, mais je pourrais aussi cliquer sur cette petite flèche et choisir l'emplacement de mes étiquettes de données. Je clique sur centré, bord intérieur, intérieur base, bord extérieur. Je peux aussi ajouter ce que nous appelons une table de données. Je clique ici et là tout en bas vous voyez, vous avez les ventes. Cela vous éviterez éventuellement de mettre des étiquettes de données. Je peux aussi bien sûr travailler sur le format des étiquettes de données. Il suffit de cliquer sur n'importe quelle étiquette. Les quatre étiquettes de données ont été sélectionnées. Je vais aller dans accueil, je pourrais donner du gras, élargir la police et colorier la police avec par exemple une couleur rouge. J'ai ici le titre du graphique qui s'est mis, donc je pourrais bien sûr donner un autre nom en sélectionnant là par exemple vente par article. Je sors du titre. Depuis la version 2013, en cliquant sur les histogrammes, sur le graphique plutôt, je peux aller dans création et ici dans style du graphique, vous avez déjà des styles prédéfinis. Si je choisis ce style, le graphique prend forme instantanément. Je vais enlever ici des tables de données. Donc ici je vais sélectionner le graphique, cliquer sur le petit plus et décocher table de données. Je pourrais aussi personnaliser la couleur d'un histogramme en cliquant deux fois sur ce graphique. Donc là, l'histogramme chemise est sélectionné. Venir ici, aller sur cette icône et là, remplissage. Je vais par exemple en dégrader, choisir au lieu de la couleur bleue, je vais choisir pourquoi pas une couleur de type verte. Donc je vais enlever ces deux icônes supplémentaires afin de n'avoir qu'une couleur verte et bleue. Je pourrais aussi là inverser le sens de la couleur. C'est-à-dire prendre l'icône blanche, la mettre au début et l'icône verte, la mettre vers le milieu. Je ferme cette pointe de dialogue. Je pourrais aussi aller beaucoup plus loin. Par exemple ici, je vais mettre en place une petite formule SOM pour additionner toutes les quantités. Et ce que je souhaiterais, donc je fais entrer bien sûr, ce que je souhaiterais, c'est avoir le pourcentage de chaque article par rapport au total. Donc pour ce faire, je vais taper égal, égal les ventes pantalons, divisé par le total. Mais attention, confère ma première leçon sur les fameux dollars. Il va falloir que je fige cette cellule. Donc je fais F4 une fois. Je fais entrer et je vais faire un copier-coller en tirant. Donc à présent, je souhaiterais changer les étiquettes de données des ventes par ce pourcentage. Je vais pour cela sélectionner mon graphique, aller dans Création du graphique et ici, l'onglet Création du graphique, dans le groupe Données, cliquer sur Sélectionner des données. Je vais, au lieu d'avoir Vente, je vais ici Modifier. Au lieu d'avoir Histogramme B2 à B5, c'est-à-dire toutes les ventes, je vais supprimer ces données, je vais garder le égal, supprimer et je vais sélectionner les pourcentages. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. À présent, j'ai bien les pourcentages en étiquette de données. Pour terminer sur cet histogramme, si je souhaite, dans la cellule D2 à D5, avoir d'une part les quantités en vente ainsi que les pourcentages, je vais devoir imbriquer plusieurs formules. Je vais taper égal, donc je vais sélectionner au préalable les quantités des pantalons. Je vais mettre un « et commercial », pourquoi ? Parce que je compte concaténer plusieurs éléments, à savoir un tiret qui est représenté par du texte, donc guillemet, espace, petit tiret, espace, guillemet, de nouveau un « et commercial ». Et pour avoir du texte, notamment les 24%, je vais utiliser la fonction CTXT. J'ouvre cette fonction. Le nombre, je choisis le pourcentage. Je vais aussi multiplier par 100 afin d'avoir un pourcentage. Point-virgule. Les décimales, j'aurais pu mettre deux chiffres après la virgule. Moi, je veux zéro chiffre après la virgule, donc je mets zéro. Point-virgule. Ici, vrai et faux, je n'en ai pas besoin, donc je fais abstraction de ces données. Je ferme ma fonction. Et si je souhaite avoir le symbole pourcentage, je vais ajouter le « et commercial », guillemet, le signe pourcentage, et je ferme les guillemets. Je fais « entrer ». Là, j'ai bien 100 et la valeur qui se trouve en cellule C2, c'est-à-dire 24%. Je fais un copier-coller. Et si je souhaite avoir ce type de données, je vais d'abord devoir sélectionner mon graphique, cliquer sur le petit « plus ». Ici, dans « étiquette de données », je clive sur la petite flèche. Je vais aller dans « autre option ». Cliquer sur cette petite icône représentée par un graphique. Ici, « option d'étiquette ». Je vais cocher « valeur à partir des cellules ». Là, une petite boîte de dialogue apparaît et je vais sélectionner les données de la cellule D2 à D5. Je clive sur « OK ». Là, j'ai actuellement, d'une part, les données de la colonne D et les données de la colonne B. Donc, je ne souhaite pas cela. Pardon, de la colonne C. Je ne souhaite pas cela. Donc, je vais décocher « valeur » et décocher « afficher les lignes d'étiquette ». À présent, j'ai comme étiquette de données les données de la colonne D. Je vous propose à présent d'élaborer un graphique courbe avec un axe secondaire. Nous avons à l'écran un tableau récapitulant par mois les chiffres d'affaires ainsi que les quantités vendues durant ces périodes. Si je souhaite élaborer un graphique courbe, j'aurai bien sûr deux courbes. Mais qu'est-ce que cela va donner ? Donc, je sélectionne ce tableau. Je vais aller dans « insertion » et ici, je vais choisir « courbe ». Je vais prendre la première courbe. Alors, qu'est-ce que nous pouvons constater ? La première des choses à constater est que, comme les valeurs des quantités sont beaucoup plus petites que les valeurs des chiffres d'affaires, la courbe que je sélectionne ici est radicalement plate. ce qui donne en soi une lecture, mais vraiment très difficile. Alors, pour pallier le problème, je vais créer un axe secondaire justement pour les quantités. Pour ce faire, je vais cliquer deux fois sur cette courbe. Ici, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît et là, vous avez « axe principal » et « axe secondaire ». Je vais cliquer sur « axe secondaire ». Et là, actuellement, donc sur la gauche, j'ai les valeurs qui concernent les chiffres d'affaires et sur la droite, j'ai les valeurs qui concernent les quantités vendues. Alors, moi, j'aime bien lisser mes courbes. Donc, je vais sélectionner au préalable les courbes des quantités en cliquant deux fois. Et ici, je vais aller sur cette icône. Tout en bas, vous avez « lissage ». Et je vais faire la même chose pour les chiffres d'affaires. Donc, je clique deux fois et je vais cliquer sur « lissage ». Je peux bien sûr changer le titre du graphique. Par exemple, « vente mensuelle ». Et je peux aussi changer l'échelle des valeurs. Donc là, par exemple, je démarre à zéro. Si je souhaite, par exemple, démarrer à 7000, donc je vais cliquer rapidement deux fois sur ces données numériques. Je vais aller dans cette petite icône, « options d'axe » et ici, « minimum », « mettez 5000 ». Vous sortez. Je vais faire la même chose pour les quantités. Donc, je clique deux fois rapidement et là, je vais, par exemple, démarrer à 200. Au même titre que les histogrammes que nous avons vus précédemment, il y a des styles prédéfinis. Donc, je vais cliquer sur ce graphique, ici, « création du graphique » et là, vous avez déjà des styles prédéfinis. Voilà, par exemple, je vais prendre celui-ci. Voilà, maintenant, vous savez tout, presque tout, sur l'élaboration d'un histogramme ainsi que l'élaboration de deux courbes avec un axe secondaire. Je ne manquerai pas de faire une autre vidéo sur, par exemple, comment élaborer un graphique secteur. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt.